Les joueurs sont bien physiquement, ils l'ont montré au match allé, à Angers. Et puis je pense que sur le plan psychologique, on a tellement gagné de matchs dans le dernier quart d'heure qu'ils ont déjà largement prouvé qu'ils avaient encore beaucoup d'enthousiasme. Et ça c'est important. Je l'ai dit il y a déjà un petit moment, mais c'est une fin de saison passionnante pour nous. La possibilité, on l'espère demain, de se qualifier pour la finale de l'Europa League et de finir sur le podium de la Ligue 1. Donc c'est juste une fin de saison excitante. Je vais vous donner un résultat, c'est de gagner le match. Nous on vient pour ça, qu'on marque à la première, à la dernière minute, ça ne changera pas grand chose. C'est sûr que si on marque un but vite, ça va être compliqué pour eux, mais il n'y a pas de scénario idéal. Ce qui compte, c'est d'être qualifié à la fin du match et ce qu'on entend bien faire. Je pense qu'on mène de deux buts d'écart, on mène deux à zéro. Voilà, c'est l'option sur la qualification qu'on a prise au match allé. Maintenant, il va falloir tout faire encore une fois pour bien négocier cette manche retour. En tous les cas, on est très très motivé. Peu importe qui est favori ou ne l'est pas, encore une fois, ce qu'on veut nous, c'est aller en finale. C'est sûr que c'est que on a des joueurs absents et ceux-là, ça ne sert à rien d'en parler. Ce qui compte, c'est de voir quelles sont les forces en présence pour l'Olympique de Marseille. On a des joueurs qui vont demain faire le boulot, comme on dit, et nous aider à nous qualifier. Qui que ce soit qui joue en pointe, est-ce qu'on jouera un attaquant ou deux ? Est-ce qu'on jouera avec un numéro 10 ou pas ? On a assez de choix pour mettre une équipe compétitive aussi sur le plan offensif. Parce que, comme je vous l'ai dit, ce qu'on veut, c'est marqué ici, demain. Mal. Le problème, c'est qu'on va dire que je me plains encore ou qu'on a quelque chose à cacher. On n'a rien à cacher et je ne me plains pas. J'ai trouvé ça un peu bizarre à deux jours d'un match aussi important que je m'attendais à ce que ce soit l'UEFA. Et le type est arrivé tout seul avec une carte de médecin périmé. Sans tampon sur l'ordre de mission. Et on a perdu deux heures sur le départ de l'entraînement. Voilà pourquoi je n'étais pas spécialement ravi hier, tout simplement. C'est surtout que les dénonciateurs anonymes, moi, ils me donnent la nausée. Par contre, je suis tout ouvert pour un débat constructif. Il n'y a pas de problème là-dessus. Merci. 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 Merci.